bonjour toi toi et toi aussi bonjour à tous vous qui me regardez encore fidèlement aujourd'hui alors comme le titre de la vidéo le dit je veux pour aujourd'hui vous présenter des vernis qui pour moi sont des flops et à la fin de la vidéo je vais vous en présenter un qui est pour moi presque carrément un coup de gueule donc je vais commencer par celui ci qui est je vous le montre alors il s'agit de la marque catrice et c'est le luxuri nude écoutez moi pour moi c'est nul de chez nul parce que même en mettant plusieurs couches ce produit ne fait absolument rien alors il ya celui ci de chez wittenhuild c'est mis pourtant nouveau c'est le ton je vous le montre ce sera peut-être plus simple pour vous de reconnaître par ma pareil il ya au niveau des pigmentation c'est vraiment nul il faut mettre plusieurs couches et alors on même en s'appliquant bien on a des 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 particules sur l'ongle qui sont plus foncées que d'autres enfin c'est vraiment nul de chez nul pour moi ensuite dans la main marque wittenhuild il ya celui ci le rose qui est le numéro et alors c'est écrit tellement grand qu'on ne sait pas lire 1029 c'est également pour moi un grand flop parce que toujours la même chose on a beau mettre plusieurs couches ça ne fonctionne pas ensuite dans la marque make up fashion make up il ya également ce rose clair qui lui enfin c'est toujours les tous les amis je présente maintenant c'est le même problème c'est au niveau de la pigmentation ça donne aucun résultat quoi ou alors je suis complètement nul mais bon alors il y a dans la marque pourtant qui est une de marque préférée c'est chez sept mois une fois de plus ce numéro 174 encore une fois vous le mettez vous mettez des couches et des couches et des couches et ça donne rien et je terminerai dans les couleurs avec de nouveau 8 et nuit qui est donc un one step gel et qui est le numéro 7200 un pareil même après plusieurs couches on n'obtient aucun résultat alors maintenant je vais pas vous parler plutôt d'un vernis qui est un vernis de donc que j'ai acheté qui est le vernis de chez essy que j'ai acheté parce que j'ai les ongles striés et et bon c'est censé donc corriger et donc rendre l'ongle plus lisse donc après l'application je parle là aussi j'ai mis plusieurs couches et rien quoi je vais peut-être faire un tutoriel bien que là dessus en fait bon ben c'est censé donc quand vous avez des strides dans vos ongles de les camoufler de façon à ce que quand vous mettez votre vernis votre ongle est lisse à la pose du vernis se fait de manière facile et bien pas du tout c'est c'est pour moi même après trois couches et si avec trois couches ça ne ne camoufle pas quoi c'est du blabla pour moi mais je suis ici c'est le vernis dont je vous ai parlé pour lequel j'ai presque un coup de gueule parce que je l'ai payé quand même 14 euros 95 quoi alors on s'attend quand même à avoir un résultat minimum un petit peu correct quoi donc si vous avez le même problème avec vos ongles que moi oubliez celui ci très 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 vite voilà ça peut être une toute petite vidéo mais c'était pour vous montrer les flots dans mes derniers achats en vernis je vous souhaite une bonne journée si vous aussi vous avez eu des flots avec des vernis ben n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ben un petit abonnement fait toujours plaisir et un petit pouce bleu également je vous dis à très vite au revoir